Le ministre centrafricain des finances et du budget veut convaincre les investisseurs de la sous-région à se tourner vers la République centrafricaine. Je suis venu avec une très forte délégation du ministère des finances et du budget centrafricain pour pouvoir mobiliser tous les investisseurs de la sous-région afin de passer une communication forte sur les besoins en financement de la République centrafricaine. Après la récession qu'a vécue la République centrafricaine, le pays a renoué avec la croissance depuis 2015 grâce à plusieurs réformes. Et ce, malgré la pandémie du Covid-19, la crise post-électorale et aujourd'hui la crise ukrainienne. Nous devons bâtir nos infrastructures sociales de base, nous devons bâtir des infrastructures de développement et donc les besoins sont absolument importants. Il s'agit pour Hervé Ndomba de rassurer les investisseurs sur les pistes à explorer qui pourraient être pourvoyeuses de richesses. Le pays veut également se pencher sur le développement des secteurs routiers et de l'éducation. Il est important également qu'à l'intérieur du pays, que nous puissions faire un maillage pour permettre véritablement que les populations puissent se déplacer facilement et pour permettre véritablement de faire du développement local à travers l'agriculture. Deuxième secteur extrêmement important dans lequel nous voulons investir, mais sans oublier les infrastructures sociales de base. Vous savez, l'éducation et la santé sont des secteurs clés et il est important d'apporter des réponses aux populations sur ces secteurs également. Pendant plusieurs années, la RCA a fonctionné dans une économie d'aide humanitaire. Il est désormais question de passer à une économie de développement. Nous avons fait le déplacement nous-mêmes pour pouvoir dire aux investisseurs que la République centrafricaine est un pays dont la signature est une signature sûre. Aucun défaut de paiement constaté. Les travaux de Douala se sont tenus en présence de Madame l'ambassagrice de la République centrafricaine au Cameroun et du Crésorier-Payeur général du Littoral représentant le ministre des Finances camerounais Louis-Paul Motazé.